Bonjour à tous. Comment redonner le sourire au Grinch, le fameux personnage toujours grognon ? Nous, nous avons trouvé la solution, c'est-à-dire qu'on le fait jouer, il gagne, il a une belle cagnotte. C'est Frédéric qui est avec nous aujourd'hui, c'est son surnom, le Grinch. Pas mal, pas mal le sourire. J'ai du mal à croire qu'on vous surnomme comme ça, parce que jusqu'à présent, ça va. Vous avez un air très bonhomme, très joyeux. Je n'ai pas été contrarié, là, donc ça va. Ah, c'est pour ça, oula ! Je ne vais pas m'y risquer, alors. Alors, il faut que je fasse très attention au montant de votre cagnotte. S'il manque un euro, je pense que je vais le contrarier et je vais le payer cher. Si je vous dis 3500 euros, c'est bon ou pas ? C'est bon, c'est très bien. C'est bon, ça va, ouf. Bon, face au Grinch, aujourd'hui, c'est un gamer qui nous rejoint, c'est Antonin. Bonjour Antonin. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Ah, ce n'est pas bon, on n'aime pas ça. On va dire un joueur. Un joueur ? Un joueur, oui, assez assidu. Mais c'est vrai que les jeux que vous faites, c'est-à-dire principalement les jeux vidéo. Je fais pas mal de jeux vidéo. Oui, on appelle ça des gamers. On appelle ça des gamers, de l'e-sport, on parle de l'e-sport même maintenant. Bon, le tarot, les échecs, beaucoup moins, bien sûr. Un petit peu quand même aussi, pas mal d'échecs, oui. Un petit peu, bon. Vous venez du Loiret. Alors, je suis originaire de Normandie, effectivement, là, je travaille à Montargis, dans le Loiret. Et où, en Normandie ? D'Alençon, dans l'Orne. Dans l'Orne, oui. Ah, vous avez raté le duel d'un alençonné hier, avec Sam. Ah, bah oui, c'est vrai qu'on a pris l'Alençon. Ah, bah oui, bien sûr. C'est un peu originaire d'Alençon, oui. Oui, absolument. Bienvenue Antonin. Merci Laurent. Ça fait déjà quelques fois au cours de ces dernières années, même s'il est tout jeune, qu'il est passé ici sur le plateau, avec plus ou moins de succès. C'est fidèle, oui. On va voir ce que ça va donner. Voyons ce que ça donne face à Frédéric, aujourd'hui. Un sésame de chiffres pour ouvrir ce match. Voici le tirage. 9, 900, 3, 2 et 5. 692. Frédéric. 9, moins 2, 7. 7, fois 100, 700, moins 3, moins 5. Mais oui. Et oui. Je pense que ça va jouer très fort, aujourd'hui. Bien joué pour vous, Frédéric. Vous détenez le sésame. Voici la première manche. Et bien entendu, c'est Antonin qui a la parole. Combien de voyelles ? Ce sera 6 voyelles, s'il vous plaît. 6. V, U, T. I, E, M, E, U, I, N. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, et combien de lettres pour vous, Antonin ? J'ai joué 7 lettres. Frédéric. 7 lettres également. 7 avec quel mot, Antonin ? Invité au féminin. C'était le même pour Frédéric. Je vous rassure tout de suite, vous avez joué au top. Il y avait minutie, minutée. Minutive. Très bien. Pas de souci. 7 points sur ce tirage. Bien vu. Premier coup de chiffre. 100, 75, 7, 7, 5, 9. 542. 1, 2, 3, 4, 3, 3, 3, 4, 5, 11, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 20, 18, 19, 22. Antonin ? Je l'ai vu trop tard, j'ai rien, 107. Et du côté de Frédéric ? 541. Allez-y. 7 x 75, 525, plus 9, plus 7. Qu'est-ce qui s'est passé, Antonin ? Là, j'étais en train de l'écrire, je peux le donner, si vous voulez. Oui, si vous voulez, c'était du 107 x 5, 535. 100 plus 7, 107. Moi, j'avais fait une version. On va regarder ma version. Mais effectivement, j'ai fait long, mais au moins pour qu'on voit. 100 moins 7, 93. 93 x 5, 465, plus 75, 540, 9 moins 7, 2. Et effectivement, il y avait du 107 x 5, plus 7. C'était beaucoup plus simple. Vous êtes fort en calcul ? Je me débrouille bien, mais bon. Il y a une version, on va dire. Les profs de maths en prépa, tout le monde. Oui, d'accord. Non, mais il y a une autre discipline aussi qui s'appelle le calcul de risque. Ah oui, là, j'ai mis à zéro. Parce que là, il y a une piste de risque, on est d'accord. Oui, oui, oui. Bon. Vous passez en tête, là, Frédéric, et on enchaîne avec un coup de lettre. C'est à Frédéric de choisir. Quatre voyelles, s'il vous plaît. E, S, S, I, C, E, E, N, N, T. Sous-titrage Société Radio-Canada – Inspiré, Frédéric. – Oui, lettre. – 8, Antonin. – 9 lettres. – Avec ? – Enceinte. – Un autre ? – Non, je n'ai pas cherché d'autre. – Alors, qu'est-ce qu'il y avait nécessité ? C'est naissant et un 10 lettres sans science. Je ne l'ai pas, c'est Gilbert. – Oui, pour un être vivant, capacité à ressentir les émotions, la douleur et le bien-être, voilà. – Ah, c'est sentir, en fait. – Oui, d'accord. – Dix lettres. – Sans science. – Vous connaissiez ? – Non, c'est un mot récent en plus, enfin, qui est entré il n'y a pas longtemps. – Bon, là, c'est un bon coup pour Antonin, puisque 9 lettres, vous étiez seul à trouver un 9 lettres et donc les points, vous les inscrivez. Vous êtes en tête, là, maintenant. Deux points d'avance. Rien n'est joué, bien sûr. On enchaîne avec le compte et bon. – 10, 6, 3, 5, 1 et 4. – 216. C'est ça. C'est ça. Ça fait aussi quelque chose d'assez long, mais bon, 10 points. L'essentiel, c'est le résultat, effectivement. Il est là, on a toujours le même écart au score. C'est à Antonin de choisir maintenant pour les lettres. Eh bien, nous allons rester sur 6 voyelles, s'il vous plaît. D'accord. C-U-N-I-E-S-A-A-S-A. Sous-titrage ST' 501. Antonin. J'ai vu lui trop tard, donc j'ai sept lettres. Oui, et Frédéric ? Sept aussi. Sept, alors le sept d'Antonin. Canis. Et Frédéric a eu la même idée. Oui, il y en avait d'autres, aisance, casseau. Et il y avait huit lettres avec honnès, l'adjectif qui se rapporte à honnès et redon dans le Calvados, et puis aisance au pluriel. C'est lequel que vous aviez en ville ? J'avais vu aisance. Là, je n'ai pas risqué de tout effacer. Racontez-moi Antonin un peu, parce que là, depuis le début, vous demandez si voyelle, il y a une tactique derrière ça ? Pas vraiment, mais je me sens plus à l'aise quand il y a moins de consonnes. Je trouve que les mots sont plus faciles à construire. Après, c'est selon les goûts de chacun. Certains aiment bien plus de consonnes, mais... D'accord. Je ne sais pas, c'est mon goût. Il ne faudrait pas non plus que Frédéric se sente hyper à l'aise avec Sivoyel, parce que dans ces cas-là, ce n'est pas forcément pour vous servir. Si il est comparé par Sivoyel, c'est encore mieux. L'idée, hein. Allez, on y va avec un coup de chiffre, maintenant. Là, il n'y a pas le choix. Non. 6, 9, 50, 6, 75 et 10. 655. Sous-titrage Société Radio-Canada Antonin ? Le compte est bon. Frédéric ? Moi pas. Ah bon ? Antonin, allez-y. Alors, vous allez rigoler. 50 par 75, 3 750. 3 750 divisé par 6, 625. 9 moins 6, 3. 3 fois 10, 30. Et 625 plus 30, 655. Antonin ? Antonin ? Renardot, vous l'avez... Je l'ai un peu dans le... Ouais, un petit peu, ouais. Oui, parce que du coup, il a fait plus simple, Renardot. Oui. Moi, je me doute, oui. Mais voilà. C'est ma touche personnelle. Bon, bah écoutez, bravo pour ce 655. D'autant que Frédéric ne l'avait pas. Donc forcément, vous inscrivez ces 10 points seuls. On fait le point sur le score dans cette première manche. Ça joue serré, vous voyez, 43 à 31. Je rappelle que c'est le huitième match de Frédéric. Et que c'est un nouveau coup de lettre qui vient. C'est Frédéric qui a la parole. Va contre Ariadonnet, 3 voyelles. Ah, putain ! S-A-T-C-R-E-U-T-P-S S-A-T-C-R-E-U-T-E-U-T. ... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 N-A-J-E-R-C-R-E-T-E Sous-titrage Société Radio-Canada C'est Frédéric. Son poids est en rapport avec la grosseur du bateau. Alors la plus petite, 2 kg pour un optimiste ou un canot, jusqu'à 60 kg quand même pour un bateau de plus de 25 mètres. Et la chaîne, apparemment, d'après tout ce que j'ai lu, la chaîne est presque plus importante que l'encre parce que son poids permet aussi une assise pour le bateau. Elle doit faire plus de 5 fois la longueur du bateau. Puis le bout, bien sûr. Et je terminerai en disant que ça a aussi un sens métaphorique. Jeter l'encre, c'est s'ancrer quelque part, c'est rester sur place. Une fois qu'on a bourlingué, encore une métaphore maritime. Et puis bien prévoir la longueur de la chaîne aussi. Parce que parfois, j'ai démarré. Oui. J'ai dit 5 fois la longueur du bateau. 5 fois ? Ah bon, je n'ai pas entendu. Ben oui. Moi, je ne vous suis pas. Moi, je suis inattentif. Non, non, je vois ça. Frédéric, je pensais qu'il n'y allait pas y avoir de réponse. Mais finalement, vous avez besesté la bonne réponse. Oui, et puis Antonin aussi. Oui, une demi-gonde après. Oui, une demi-gonde. OK. Allez, Frédéric est à 59, 61. Ça, c'est resserré de l'orthographe. Tout de suite. D'où vient ce mot ? Il vient de la Creuse, Boussac, Ouvie, Philippe Breton. Et c'est Mme Anne Vinclair également, de Verrière-le-Busson-Reyeson, qui ont pensé à prosélytisme. Oui. P-R-O-S-E-L-Y-R-E-C-T-I-S-M-E. Ouh là ! Ils évitent en plus. Au départ, c'est un terme qu'on utilisait en religion. Très précisément, c'est quand des païens se convertissaient au judaïsme. Prosélytisme, en grec, ça veut dire changer, passer par là, être un nouveau converti. Voilà ce que c'est, le prosélytisme. Donc faire des adeptes, ça peut être aussi pour la politique, pour toutes sortes d'idées. Oui, on l'applique à différents domaines. Après, on l'applique à d'autres domaines. Moi, je suis impressionné, parce qu'il a appelé à une vitesse incroyable, Frédéric. Il y a toujours aussi un risque de se prendre les pieds dans le tapis. Enfin, là, nickel. Bon, deux duels joués, deux duels remportés par Frédéric. Pour réagir, Antonin, le calcul mental, tout de suite. Allez, on y va, du calcul. Marthe Violin, de l'Argentière, la BC, dans les Hautes-Alpes, nous envoie les opérations suivantes. 18 fois 23, plus 393, moins 98, plus 38, divisé par 3. – Sous-titrage FR – – Antonin. – Je ne suis pas sûr, 252. – Ah ! – Presque. 18 fois 25, 450, moins 18 fois 2, 36, on est à 414. Plus 397, 807, moins 98, 709, plus 38, 747, divisé par 3, 750 divisé par 3, ça fait 250. Donc 249, vous n'étiez pas loin. – Je suppose que vous aviez progressé, vous aussi, Frédéric, sur ce calcul, vous n'étiez pas loin de la fin ? – J'étais à deux étapes de la fin. – D'accord, mais on n'est pas voulu prendre le risque. – J'ai recommencé, ce que j'ai douté, j'ai recommencé. – Une erreur dans le calcul d'Antonin et les 10 points pour vous, Frédéric. On termine avec ce quatrième et dernier duel, voici le l'un dans l'autre. – Oui, qui nous vient de la Manche, Barneville-Carteret, c'est Philippe Vesser qui vous demandent de trouver une chanteuse française populaire. Et un adjectif, ça peut être un nom, mais là c'est le sens adjectival, synonyme de limitrophe, le tirage. – N-O-R-D-F-E-L-A-R-I. – Frédéric. – Frontalier et Michel Thor. – Oui, oui, bravo. – Bravo ! – On peut reconnaître qu'elle a tout de même une voix, 600 000 exemplaires en 1978, avec ce « Emmène-moi danser ce soir », c'est la vraie chanteuse populaire. et quand elle fait une salle mythique comme l'Olympia, d'abord c'est immédiatement rempli et elle ne fait pas qu'un seul soir, elle fait 4 ou 5 soirs, voilà. Et ce n'est pas quelqu'un qui hante justement les radios, les télévisions et les médias en général, mais voilà, il y a un public extraordinairement fidèle. – Oui, chanteuse populaire, mais c'est vrai que pour Antonin, effectivement, peut-être, vous connaissiez ou pas ? – Pas vraiment, non. – Non, pas vraiment. – Il est poli en plus, Antonin. – Il y a la nouvelle série « H-tendre et Thède-de-bois », voilà, elle fait partie de ces tournées-là aussi, justement, vous pourrez aller l'écouter. – Parfait. Bon, fin de ce match, regardez le score entre Frédéric et Antonin. Il est de 89 à 61, c'est une huitième victoire pour Frédéric. Bravo Frédéric ! – Bravo Frédéric ! – Antonin, on vous propose une deuxième chance. – Ce sera avec un très grand plaisir. – C'est vrai ? – Oui. – Bon, écoutez, on aura plusieurs… – Je ferai de bon courage à Frédéric pour la suite de son parcours. – La femme de son parcours. – Merci. – Oui, oui, c'est parfois les derniers matchs comme ça qui sont un peu compliqués. Antonin, cadeau pour vous. Le Robert vous offre les millésimes 2021 du petit Robert et du Robert illustré, ainsi que son dictionnaire historique pour explorer les richesses de la langue française. Et voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Les Bagages vous offrent cette balise tendance et élégante, accompagnée de son Vanity Case. – Le mot de la fin, Antonin ? – Alors déjà, je remercie toute l'équipe pour son accueil, toujours très chaleureux. Puis j'ai une pensée pour ma mère aujourd'hui particulière, pour mes parents, ma sœur Natacha, mon frère Adrien, et puis mes amis Thomas, Théo, tous ceux qui me reconnaîtront. – Très bien. Ça, c'était le mot de la fin. Et les mots de la fin, ce sera avec Frédéric dans un instant au centre du plateau. A tout de suite. – Sur France 3, championnat du monde de cyclisme sous route, en direct d'Imola en Italie. Demain, c'est aux femmes de s'expliquer sur un parcours très montagneux qui mettra à l'honneur les puncheuses qui savent grimper. Dimanche, place aux hommes. Autour de Julien Alaphilippe, l'équipe de Thomas Vecler a toutes ses chances de décrocher le maillot arc-en-ciel. Championnat du monde de cyclisme sous route. Demain, à 15h15, les femmes. Dimanche, à 12h55, les hommes, en direct sur France 3. – C'est un candidat heureux face à moi. 8 fois victorieux, Frédéric est là, avec 3500 euros de cagnotes pour le moment. Un sésame en poche pour cette nouvelle finale. Êtes-vous prêt, Frédéric ? – Je suis prêt. – On y va avec le chronomètre à 2 minutes et le premier tirage pour trouver un mot de 7 lettres. Top ! – Baklava, non. – Non, 8 lettres. – Alphabet ? – Oui, 100 euros. 9 lettres. – Je passe. – 10 lettres. – Satillé. – 200 euros. – 1,30. – 7 lettres. – Je passe. – 8 lettres. – Je passe. – 9 lettres. – Filoutage. – Oui, 300 euros. – Oui, 300 euros. – Une minute, 10 lettres. – Je passe. – Nous revenons sur le premier 7 lettres. – Je passe. – 9 lettres. – Bolivien. – Bolivien, non. – Non. – Non, non. – 7 lettres. – Qu'autant. – Non. – 20 secondes. – 8 lettres. – Ré-étudier. – Non. – 10 lettres. – 10 secondes. – Sésame. – Taquinerie. – 400 euros. – Quelques secondes pour ce 7 lettres. – Bon. – 400 euros, vous avez fait la moitié du job. – Et donc, montant de vos gains, 3 900 euros. – Ariel. – Qu'est-ce qu'il restait ? – Des lavabos ? – Eh oui. – Mobiliaire, une valeur mobilière, contact et détruire. – Détruire. – Détruire, c'était lui l'être. Il part et étudier, il y a eu différentes propositions. Donc voilà, une finale en demi-teinte, cela dit un brillant parcours. Et c'est vrai qu'on sait que les 8 victoires prennent beaucoup d'énergie, ceci expliquant peut-être cela. Bravo en tout cas pour votre parcours Frédéric. On vous retrouve la prochaine fois bien sûr pour un nouveau match. Merci de votre fidélité, au revoir à tous. – Sous-titrage ST' 501